Brigitte Macron dans un état désespéré, elle ne veut plus vivre à l'Elysée Brigitte Macron dans un état désespéré, elle ne veut plus vivre à l'Elysée Brigitte Macron serait dans un état désespéré, et aurait même craqué. Cette fois, elle refuserait de vivre à l'Elysée. C'est là une choc du magazine Côté France, qui croit savoir que l'épouse d'Emmanuel Macron serait atteinte dans sa vie de femme, après avoir rogné sur sa liberté à la suite de l'élection de son mari à la présidence de la République. Pourtant, depuis toujours, l'ancienne professeure de français et de latin aurait toujours revendiqué son indépendance. Depuis l'accession de son époux à la présidence de la République, la maman de trois enfants ne bénéficierait plus d'aucune liberté. Brigitte Macron serait bloquée à cause de son statut de première dame. Et depuis, la crise des gilets, elle ne pourrait plus faire un pas dehors, réduite à devoir sortir leur chien Némo au point dans le jardin de l'Elysée. Elle aurait parfois l'impression d'être en liberté surveillée. Ce propos a déjà été tenu par le magazine Ici Paris. En revanche, dans le livre Macron II, Histoire secrète, qu'elle a co-écrit avec Louis Osalté, la journaliste Agathe Lambré a rappelé l'importance de Brigitte Macron auprès de son époux, surtout pendant la campagne. Elle était même surnommée la vigie du bon sens. Elle aurait notamment refusé que le QG de campagne soit installé à la Villette, à deux pas de la colline du Crac de Paris. Brigitte dit, mais, vous êtes complètement cinglée, on ne va pas organiser une soirée avec Emmanuel Macron ici, parce qu'on va devoir nettoyer le quartier. Alors que c'est ce que les riverains demandent depuis des mois, qu'on nettoie le quartier. Et, ils vont dire, à Ben, en fait c'était si facile de le faire. Vous l'avez fait en une heure pour Emmanuel Macron, a déclaré la co-auteur de l'ouvrage au micro de la Radio-J. Sous-titrage Société Radio-Canada